Comment est-ce que l'on parle d'une problématique technique ? A la DSI et le contact que l'on fait lorsqu'on est suite avec tous nos clients, d'une offre qui est une offre produit et une offre service, POM et Serenity, et puis quelques exemples dans un cas concret de POM, Coffee, Services. Il y aura une session de questions-réponses et vous avez dans l'outil de Webinar une façon d'envoyer vos questions pendant toute la durée du webcast du Webinar et puis à la fin on prendra vos questions et on essaiera d'y répondre. Donc, premier point de l'agenda, il y a trois grands enjeux de la DSI, je vais les rappeler, on rappelle ça souvent dans nos webinaires, mais il faut le coup de les rappeler. Le premier enjeu c'est de garantir la conduite de service, pas uniquement de l'IT pour l'IT, mais de tous les processus critiques de l'entreprise ou de l'organisation qui s'appuie sur l'IT et ce de manière proactive. Ça c'est le premier enjeu des équipes d'exploitation à la DSI. Il y a un deuxième enjeu qui est de partager en temps réel ou sous forme consolidée à la fin du mois tous les indicateurs clés qui permettent de montrer la disponibilité, la performance, la performance opérationnelle du système d'information et ce, dans un langage pertinent pour les directions métiers qui utilisent le système d'information. Il y a un troisième enjeu qui est la partie budget, le nerf de la guerre, faire du capacity planning de façon à piloter, maîtriser son budget. On a toujours un budget à répartir sur différents moyens et il faut choisir où est-ce que je répartis mon budget de manière la plus efficace pour augmenter ma performance opérationnelle. Donc ça ce sont les trois grands enjeux de la DSI. À chaque fois qu'on interroge nos clients pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont choisi notre solution ou qu'est-ce qu'ils recherchent, d'une façon ou d'une autre, chacun dans son langage exprime ces trois grands enjeux. C'est quelque chose de complètement générique. Maintenant on a un retour d'expérience systématique auprès de nos clients. On a environ 140 clients aujourd'hui qui utilisent la plateforme La Flotte en Pomme. Donc c'est un constat que l'on fait aujourd'hui et qui a servi de base à ce webinaire. C'est que bien sûr que la solution Pomme permet de répondre à ces trois grands enjeux. Elle a été conçue pour ça. Elle permet d'y répondre. Mais tous nos interlocuteurs nous disent d'une façon ou d'une autre, nous manquons de temps ou de moyens ou de ressources pour aller jusqu'au bout de ce que peut faire une plateforme Pomme pour pouvoir répondre à tous ces enjeux de manière efficace, rapide, sans y passer 24 mois. Chaque équipe finalement a un outil Pomme que l'on a voulu conçu pour être facile à déployer, rapide à déployer et en même temps permettant un grand nombre de fonctionnalités pour répondre aux grands enjeux. Mais finalement, les équipes ont un job tous les jours de maintenir un SI complexe et critique et manque de temps, de moyens, de ressources pour tirer parti complètement de cette plateforme Pomme et donc de répondre aux trois grands enjeux. Et quand on creuse un petit peu, qu'on interroge, qu'on enquête un petit peu plus, on se rend compte que la partie assurée de la continuité de service de manière proactive, celle-là, effectivement, elle est remplie, toutes les équipes viennent de ce monde-là, de ce métier-là et s'occupent de ça, ainsi en général que la partie piloter son budget IT, même si c'est dans une moindre mesure. Mais finalement, lorsqu'on manque de temps, de moyens, ce que l'on ne fait pas, c'est mettre en place les outils de restitution qui permettent de partager tous les indicateurs clés avec les directions métiers, avec la direction générale, avec le DSI, dans le langage des métiers, non pas dans le langage de l'IT. C'est cette partie-là qui est pourtant finalement une partie fondamentale de l'activité de la DSI, non pas uniquement de faire en sorte que ça fonctionne, mais de le faire savoir en temps réel ou sous forme consolidée à la fin de 10 mois. C'est cette partie-là qui passe à la cinquième roue du carrosse, qui passe en dernier et qui n'est pas forcément mise en œuvre, alors que la plateforme le permet. Donc, fort de ce constat, nous avons modifié un petit peu notre offre de services, de façon à essayer de vous aider et de répondre à cette situation. Donc, c'est peut-être là le moment d'introduire Serenity. Je me permets de remettre un slide qui est notre slide de présentation de l'entreprise. Donc, POM Monitoring, nous sommes un éditeur quant et logiciel. En fait, nous avons un produit qui est le produit POM, mais nous avons aussi une équipe qui s'appelle l'équipe Serenity, qui est une équipe de project services, d'ingénieurs, qui sont là pour accompagner tous nos clients, tous nos clients POM. Et en fait, certains d'entre vous le savent peut-être, depuis 2012, nous vendons la solution logiciel POM, mais l'entreprise a été créée en 2002. Et en 2002, lors de la création d'entreprise, ce qui existait, c'était l'équipe Serenity. Nous étions une entreprise qui vendait des services managés auprès de ses clients, de façon à superviser toute ou partie du SI de nos clients. Et c'est lors de cette activité que nous avons conçue pour nos propres besoins, notre propre usage, la solution logicielle qui est devenue la solution POM, qui est maintenant commercialisée, etc. Donc, en fait, l'historique ou l'ADM de l'entreprise, c'est bien ça, c'est à la fois un outil qui facilite l'exploitation du SI, et maintenant la performance opérationnelle du SI, mais une équipe qui utilise cet outil ou accompagne les utilisateurs de cet outil pour exploiter ou superviser le système d'information. Et donc, ce que l'on remet en avant cette année, c'est justement cette gamme de services que cette équipe nous permet de proposer. Alors, on va donc parler, se focaliser aujourd'hui sur Serenity, l'équipe et la gamme de services que l'équipe propose. Nous avons mis à jour notre site internet pour justement montrer cette gamme de services. Alors, c'est un peu en trois parties. La première partie à gauche, c'est, il faut vous aider à mettre en oeuvre la supervision le plus rapidement possible. Ce sont nos services d'accompagnement à l'intégration de la solution POM dans votre réseau, ou de formation, ou même de Proof of Concept. Ce qui est un peu plus nouveau, c'est sur la partie centrale, où là, il s'agit de vous aider à assurer la continuité de service. On va voir pourquoi c'est important que nous vous aidions à assurer la continuité de service. Alors, vous connaissez déjà notre hotline, notre service support, qui fait partie du contrat de maintenance POM Care, mais nous allons parler là d'une offre POM Serenity, voire d'une offre Serenity Managed Services, qui va un petit peu plus loin. Et puis, ça ce sera dans le slide prochain. Et ensuite, je parlerai d'autre chose, POM Coaching Services, où là, il ne s'agit pas tant de continuité de service, mais d'aller plus loin avec la plateforme POM. Alors, première chose, faire ou faire faire, est-ce que c'est vous qui devez absolument vous occuper de l'exploitation de POM, ou même de votre SI, ou est-ce qu'il est judicieux de s'appuyer sur des ressources expertes pour cela ? Première offre à notre catalogue, POM Serenity, il s'agit d'assurer le maintien en condition opérationnelle de la plateforme POM. En fait, il y a deux raisons. Il y a la raison qui est l'objet de ce webinaire. Tout le temps que vous ne passez pas, vous, à gérer des éléments d'infrastructure, vous pouvez les passer à essayer de restituer dans le langage des métiers les indicateurs clés pour vos directions, direction métier, direction générale. L'autre raison de POM Serenity, c'est que finalement, si votre SI est critique, et ce qui a justifié l'investissement dans une plateforme comme POM, la plateforme POM elle-même devient critique, il peut être judicieux de s'assurer qu'une équipe experte soit là pour, de manière proactive, superviser la plateforme POM qui elle-même supervise votre SI critique. Au-delà de ça, nous avons une deuxième étape à cette offre de service qui s'appelle Serenity Manage Services, qui est en fait notre cœur de métier depuis 2002, de faire le maintien en condition opérationnelle de toute ou partie de votre infrastructure. Alors, là, c'est si vous nous confiez la supervision d'une partie de votre infrastructure, tout le temps que vous consacriez à cela, vous allez pouvoir le consacrer maintenant à des choses qui ont peut-être plus de valeur ajoutée pour votre entreprise, pour sa performance opérationnelle. Alors, il ne s'agit pas pour POM d'aller concurrencer des infogérants, des intégrateurs, etc. On en dit tout ou partie, c'est probablement une partie, la partie un petit peu technique, complexe, la partie firewall, sécurité, réseau, sur laquelle on a une forte expertise. Et on peut englober dans un contrat de service manager à la fois la POM et un environnement autour de la POM, d'infrastructures critiques. Et le fait que ce soit nous qui supervisions cette partie-là vous permettra à vous, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le slide suivant, vous permettra à vous de vous consacrer à ce fameux enjeu de partage des indicateurs clés de la performance opérationnelle. Donc, entre vous et nous, il y a un curseur à régler. Si on peut se décaler vers la droite, voilà, tout le travail que nous pouvons nous prendre en charge sur la partie garantie de la quantité de service, c'est d'autant de temps que vous, vous pouvez consacrer à la mise en œuvre de fonctions plus inventées de POM pour pouvoir partager l'information avec qui de droit. Voilà la logique de notre premier volet POM Serenity, Serenity Managed Services dans notre offre de service. Maintenant, il y a une alternative et un autre volet. Là, ça s'appelle POM Cockpit Services. Après tout, si vous souhaitez réellement mettre en œuvre les fonctions les plus avancées de la plateforme POM pour fournir à vos directions métiers et à votre direction générale des grands tableaux de porte en réel, des cockpits sur de grands écrans qui indiquent est-ce que le service est rendu au utilisateur, le service critique, là, maintenant, et qui soit diffusé sur l'intranet ou sur des écrans de télé, sur des lieux de passage, vous pouvez, avec cette nouvelle offre, vous décrire le cockpit de pilotage de vos rêves ou plutôt le rêve de votre direction. Alors, il s'agit, par exemple, d'un tableau de porte en réel et de rapports consolidés qui vont indiquer des taux de disponibilité mensuels. Nous allons prendre en charge le développement de ce type de cockpit. Prendre en charge le développement d'un cockpit comme ça, ça veut dire mettre en œuvre les points de supervision qu'il faut ajouter sur votre plateforme POM, mettre en œuvre les méta-indicateurs qui permettent d'agréger ces points de supervision de façon à avoir une information de haut niveau et mettre en œuvre tous les outils de restitution à votre charte graphique qui seront diffusés en temps réel ou sous forme consolidée PDF mensuelle. Nous allons intégrer tout cela à votre plateforme jusqu'à une recette. Mais peut-être que le point le plus important là-derrière, c'est que nous allons en assurer la tierce maintenance applicative. C'est-à-dire que nous avons rajouté à votre programme POM Care de hotline et de maintenance logicielle la maintenance de ces outils de pilotage que nous ajoutons à la plateforme. Donc là, c'est un point un peu différent. Si vos équipes sont effectivement trop occupées par le job à la DSI d'exploitation d'un ASI complexe, étendu, critique, nous pouvons, nous, mettre en œuvre les outils les plus avancés de POM. Non seulement les mettre en œuvre et les intégrer sur votre plateforme, mais en assurer la maintenance. Et ça, c'est Agitam et Erdame, ce qui veut dire la maintenance en cas de problème, mais aussi la maintenance applicative parce qu'un ASI, ça bouge très vite et tous les trimestres, il faut aller faire des modifications sur ces applications. Je vais peut-être citer quelques exemples de cockpit parce que je ne suis pas sûr que ce soit forcément très clair de comprendre, de comprendre. Donc j'ai deux ou trois exemples. J'ai un exemple dans le cadre d'un hôpital où la direction métier, c'est le service d'accueil d'urgence. Ces gens-là, des médecins urgentistes, ont besoin d'une application qui s'appelle Résurgence qui est disponible sur un iPad qui leur permet de suivre le parcours de soins de leurs malades et cette application est connectée elle-même à huit autres applications. Et ce qui est crucial, c'est de bien comprendre est-ce que l'ensemble est fonctionnel ou est-ce qu'il y a par exemple un problème sur l'EAI qui fait que le lien entre Résurgence, l'application centrale et CyberLab qui est l'application qui permet de remonter les résultats de l'analyse languine, est-ce que ce lien est fonctionnel ou est-ce que ce lien est cassé ? Auquel cas, sur ma tablette iPad, je n'aurai jamais le résultat de l'analyse de sang et il faudra que j'aille le chercher à l'ancienne, au téléphone ou en montrant les escaliers. Donc, ce type de tableau de bord, c'est sur un grand écran, dans le bureau vitré où se trouvent tous les médecins et les infirmières. C'est un cockpit qui aide une direction métier, ici des médecins urgentistes, à faire leur travail en comprenant mieux quel est l'état de performance opérationnelle de leur outil, de leur infrastructure informatique, celle qui les concerne, qui leur concerne eux. Un autre exemple, là, il s'agit d'une école de commerce qui a cinq campus, cinq applications critiques utilisées par les professeurs, les élèves et le personnel. Et leur question, c'est est-ce que mes cinq applications critiques, certaines sont hébergées chez eux, d'autres chez un infogéreur, d'autres en face, est-ce que ces cinq applications critiques sont disponibles de manière performante, avec des temps de latence faibles, sur chacun de mes cinq campus ? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle est disponible aussi depuis le public Internet ? Puisque, après tout, les étudiants sont souvent connectés de chez eux en Wi-Fi. Et ils ont même deux tableaux de bord, ils ont un tableau de bord qui est plutôt côté infrastructure, sur, ils vont tester des transferts de fichiers, tester des accès réseaux, etc., sur leurs cinq campus. Et donc, ils vont alterner, sur chaque campus, il y a deux grands écrans qui alternent ces deux tableaux de bord en permanence, pour avoir une vision permanente de l'état de santé, de l'URSI, pour les cinq applications critiques qui les concernent. Enfin, un dernier exemple, il s'agit d'une chaîne de restaurants qui veut superviser à la fois six domaines applicatifs, mais aussi les restaurants eux-mêmes, et avoir une vision permanente de, est-ce qu'il y a des incidents en cours dans chaque restaurant, sur peut-être le serveur de caisse, l'accès réseau, ou le Wi-Fi, ou est-ce que les sites Internet des restaurants fonctionnent, et d'autres indicateurs pertinents à ce type d'environnement. Donc, voilà des exemples de cockpit de haut niveau que l'on peut développer à travers cette nouvelle offre Pomme Cockpit Services. On va bientôt passer aux questions, donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur l'outil de chat. Ces informations-là sont visibles sur notre site Internet, il a été modifié il y a quelques jours, donc il y a un nouveau menu « Services » ici, et je profite de montrer ce site Internet pour parler d'un autre nouveau bouton, qui est le bouton « Forum ». Bon, là, on est dans des choses un peu plus proséctes. En fait, si vous êtes client Pomme, vous pouvez très facilement poser vos questions techniques sur le forum que l'on vient nuancer, de façon à obtenir de l'assistance de la communauté Pomme, ou tout simplement des employés Pomme qui sont de l'équipe Cerenity, et qui ont toutes les compétences pour traiter vos questions. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Sophie, est-ce que l'on a des questions à laquelle il faut répondre ? Alors, avant de passer aux questions, juste, vous avez sur votre écran actuellement toutes les coordonnées pour nous joindre, si vous aviez d'autres questions ou envie d'aller un petit peu plus loin, que ce soit sur le web, sur le forum, e-mail ou téléphone. Notre prochain webinaire, jeudi 30 juin, sur les cockpits DSI pour restaurer le dialogue avec les métiers. Donc ça, vous avez toutes les informations pour vous inscrire sur notre blog, directement sur le site web. Et de manière générale, on reprendra après l'été avec un nouveau webinaire tous les derniers jeudis de chaque mois. Voilà, donc on va maintenant passer aux questions que j'ai reçues pendant ce qu'il y a présenté. Donc, une première question qui est, est-ce qu'il faut être client, avoir le logiciel Pomme pour pouvoir bénéficier de ses services ? Donc là, je suppose que l'on parle de Pomme Cockpit Services, donc des services de développement de cockpit de nouveau. En fait, oui, effectivement, il faut une plateforme Pomme. Là, on est bien dans une équipe Prochain Services qui accompagne les clients Pomme. Maintenant, ce qui est assez fréquent, c'est que l'on soit une démarche d'investissement dans une plateforme Pomme dans le but directement de fournir des cockpit de haut niveau, auquel cas, la prestation de type Pomme Cockpit Services sera incluse dès la mise en œuvre initiale de la plateforme Pomme. Merci, Pierre-Ric. Question suivante. Si je suis déjà client, j'ai déjà une maintenance, comment ça se passe au niveau regroupement des coûts ? Vous avez parlé d'une maintenance de certaine carte maintenance et des coûts ? D'accord. En fait, lorsque l'on vend une offre Pomme, quel que soit le mode de licensing, mode perpétuel ou mort en demande, il y a une partie contrat de maintenance, ça s'appelle le Pomme Care, qui inclut deux choses, qui inclut à la fois la maintenance logicielle et l'accès aux mises à jour mineures et majeures du logiciel, tant que le contrat est payé, et notre hotline support, téléphone et e-mail, qui est donc disponible au niveau de notre centre personnel de service à Julien-Josace. Lorsque l'on offre des services de type Pomme Serenity, où nous occupons nous-mêmes de manière proactive la situation de votre Pomme, Serenity Manage Services, ou Pomme Cocteau Services, en fait, on va augmenter le volume de ce contrat en incluant tout ce que l'on supervise, et donc, le montant sera augmenté proportionnellement en fonction du contrat pour avoir à la fois le Pomme Care, la maintenance de la pomme, et les services de support supplémentaire de maintien en condition opérationnelle avec garantie du temps d'intervention ou de rétablissement selon les cas, ou avec la maintenance applicative et un engagement d'évolution applicative tous les trimestres ou sur mesure en fonction de vos besoins. Merci, Pierrick. J'ai une question sur l'outil, cette fois. Comment se présente la solution pour le Capacity Planning ? Donc, le Capacity Planning, je crois que c'était notre dernier webinar. Il est probablement en ligne sur notre chaîne YouTube ou sur le site à partie ressources. Donc, le Capacity Planning, c'est une façon d'obtenir des rapports hebdomadaires ou mensuels, consolidés, qui vont s'intéresser à trois sujets. Soit la capacité disque, quand est-ce que je dois racheter une des femmes ? Soit la banque passante réseau, si j'ai plusieurs dizaines d'accès réseau chez un opérateur, quels sont les accès réseau sur lesquels je peux économiser de la banque passante ou au contraire je dois augmenter la banque passante ? Et le troisième sujet, ce sont les ressources de système sur un cluster OSX, par exemple, les IODIS, le CPU, la RAM. Est-ce que mes systèmes sont chargés correctement ou en sous-charge ou en surcharge et où est-ce que je dois investir sur mes différents systèmes ? Donc il s'agit de rapports consolidés sur ces différents sujets qui permettent de prendre des décisions quant à ces futurs investissements pour garantir la performance. Merci. Une question pour Cockpit Service. Combien de temps à prévoir avant l'utilisation des dashboards ? Donc je suppose qu'il s'agit du temps de mise en œuvre. En fait, on a toute une procédure ce sera finalement le sujet un petit peu du prochain webinaire où on va essayer de rentrer dans le détail de cette prestation de Cockpit Service. Une prestation complète qui va partir de la réunion de cadrage où on essaie de comprendre les besoins, mettre au point les indicateurs, etc. Puis ensuite, la mise à jour de la base on phone parce qu'il faut peut-être rajouter du ressenti utilisateur, des scénarios applicatifs, des choses comme ça, la création de méta-indicateurs, la création des tableaux de bord, ainsi de suite. Donc, on va étaler la charte de travail sur 8 semaines ne serait-ce que parce qu'il y a une partie rapport consolidé ou pour produire un rapport mensuel, il faut quand même avoir obtenu les données pendant un petit peu plus d'un mois. Donc, on va étaler comme ça la charte de travail sur des périodes de 8 semaines. Votre question? Non, Pierrick, pas d'autres questions aujourd'hui. Donc, ceci conclut notre webinaire aujourd'hui. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci, Pierrick, pour la présentation. Et je vous donne rendez-vous pour ceux qui seront au rendez-vous dans 20 mois, jeudi 31, pour aller plus loin sur ces cockpits de la DSI. Bon après-midi à tous. Merci, au revoir. Au revoir.